La matinale de Robin, Nikos Aliagas. Et les 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec cette semaine Didier-François Nikos. Bonjour Didier-François. Bonjour Nikos. Les Etats-Unis ont donc décidé de déployer un porte-avions face à l'Iran, ainsi que toute une escadre de bombardiers au Proche-Orient. Ce qui a suscité évidemment beaucoup d'interrogations, car si la Maison-Blanche a très sévèrement mis en garde Téhéran, elle n'a donné aucune explication à ce geste, qui d'après vous, Didier-François, n'a rien à voir avec l'escalade de violences à Gaza. Pas de parallèle. Oui, effectivement, les deux crises sont bien concomitantes, mais elles ne sont pas entièrement liées. Les Etats-Unis ont décidé d'engager un bras de fer spécifique avec la République islamique d'Iran, et plus particulièrement avec son bras armé. Les Pazdaran sont les gardiens de la Révolution, qui sont très actifs dans toute la région, depuis l'Irak jusqu'au Liban, en passant par la Syrie. Et l'incident qui a mis le feu aux poudres remonte au 28 avril dernier, il y a un peu plus d'une semaine, lorsqu'un drone opéré par la force navale de ces fameux gardiens de la Révolution a survolé un porte-avions américain à l'entrée du Golfe Persique. Ce qui, évidemment, n'est pas un geste très amical, puisque le navire de guerre croisé dans les eaux internationales est bénéficié donc des garanties qu'offre le droit de la mer à tous les bâtiments, quelle que soit leur nature, de circuler librement dans le détroit d'Hormuz. Et alors, pour rajouter l'insulte à l'injure, les Iraniens ont diffusé sur leur agence de presse officielle le film de ce drone que l'on voit déconner d'une piste désertique en bord de mer, puis survoler deux frégates d'escorte avant de passer à la verticale du pont d'envol du porte-avions et au ras de son île au central où se trouve la passerelle de commandement. Ça ressemble quand même à un prétexte, soyons honnêtes. Oui, effectivement, c'est un prétexte, mais ce n'est pas un si mauvais prétexte que ça, je vais m'expliquer. Le choix de réagir fortement à un incident qui, effectivement, peut paraître plutôt mineur s'inscrit dans une stratégie engagée par Donald Trump depuis son élection, en rupture d'ailleurs avec les administrations précédentes, et qui consiste à contester à l'Iran toutes ses marges de manœuvre. Washington est sorti de l'accord sur la limitation du nucléaire, il vient de réimposer à Téhéran des sanctions pétrolières de manière totalement unilatérale et il a placé les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes internationales. On est donc clairement dans une escalade tout à fait planifiée dont on peut penser que le but est de pousser le régime des Mollah à la faute, ce qui ouvrirait aux Etats-Unis toutes les options militaires. Or, justement, dans un tel contexte de tension, parfaitement connu des dirigeants iraniens, il n'était pas très malin de se livrer à une telle provocation contre la liberté de navigation dans le golfe Persique, d'autant que le détroit d'Hormuz est la principale route des pétroliers à destination de l'Europe et de l'Asie, avec quelques 20 millions de barils qui transitent là-bas chaque jour. Il n'est donc pas tolérable, même pour la Chine et la Russie, que Téhéran fasse mine de privatiser ce détroit ou d'en contrôler le passage. Et c'est pour cela que Donald Trump a trouvé une assez bonne excuse pour déployer de manière spectaculaire son groupe aéronaval. Sous-titrage Société Radio-Canada